Un entrepreneur agricole ou un agripreneur est avant tout un entrepreneur et comme pour tout entrepreneur il ya des fondamentaux qui doit toujours garder en tête nous souhaitons les rappeler dans cette vidéo sous forme de 11 conseils sur les 11 conseils nous souhaitons savoir lequel vous parle le plus et pourquoi merci de trouver une minute pour partager cela avec nous en commentaire soyez dès le départ un passionné de l'agriculture sinon ne le faites pas les plus grands entrepreneurs sont unanimes vous ne ferez jamais aussi bien les choses que si vous êtes un passionné c'est très important d'aimer ce qu'on fait quand on est un entrepreneur si vous n'aimez pas l'agriculture ne fait pas l'agriculture sachez que sans engagement émotionnel dans votre démarche l'échec est presque garanti l'argent ne peut pas être une raison suffisante une passion suffisante l'argent n'est même pas une passion les gens qui cherchent des idées pour faire l'argent ne réussissent pas aussi bien que ceux qui font ce qu'ils aiment donc au départ faites ce que vous aimez donc dans l'agri business identifiez véritablement ce qui vous passionne si vous n'aimez pas les animaux ne faites pas l'élevage ne fait pas l'élevage parce qu'on vous dit le port apporte tout dans le port se vend tout ça je vais aller faire l'élevage de port vous ne tiendrez pas ne cultivez pas la terre parce que vous apprenez que c'est le métier de demain ça va rendre les gens millionnaires et tout vous n'y arriverez pas l'argent n'est pas le moteur le moteur c'est la passion le moteur est le vrai moteur c'est la passion c'est ça qui va vous faire tenir pendant les périodes difficiles avoir une idée c'est bien mais l'exécuter c'est indispensable vous vous rappelez notre slogan savoir est le point de départ mais c'est agir qui fait toute la différence agir donc c'est dans l'action que tout se passe tout le monde peut avoir une idée mais entre l'idée et l'action il ya un fossé un gap qui très souvent est difficile à franchir pour les plus frileux et pour se lancer il faut déjà arrêter de parler il faut arrêter de passer le temps à cogiter il faut agir commencer à agir faut pas perdre le temps dans la procrastination donc rappelez vous il ne suffit pas d'avoir une bonne idée et un peu d'argent la réussite d'un projet ne tient ni à l'idée ni à l'argent ni aux deux mais ça se tient particulièrement à son exécution à l'action donc le plus dur c'est d'être dans l'action si vous avez la meilleure idée vous avez des milliards mais que vous n'agissez pas ça va rester là donc c'est l'action qui met tout ça en branle cherchez continuellement la critique car une critique sur ce que vous faites vaut de l'or nous parlons ici des critiques constructives pour cela vous devez parler et vous devez travailler à accepter les critiques les critiques ne sont pas toujours négatives vous devez pas être déstabilisé quand on critique ce que vous faites la critique doit vous aider à avancer certaines personnes ont peur qu'on leur pique leurs idées ils cachent mais comme on le disait précédemment tout le monde a des idées mais c'est pas tout le monde qui met à exécution leurs idées n'en aie jamais peur de parler de vos idées n'hésitez pas à demander des conseils y compris à votre entourage l'avantage des conseils c'est que si les gens sont honnêtes ils vont critiquer votre idée vont critiquer vos projets ils vont même critiquer ce que vous faites ils vont venir dans votre exploitation voir ce qui ne va pas critiquer et ça va vous aider à vous améliorer vous avez des agriculteurs qui sont sensibles aux critiques vous arrivez dans leur ferme vous leur dites par exemple que votre niveau de sécurité est très faible ils prennent mal non il y a ceci ils justifient toujours ils trouvent des raisons non il faut accepter d'être critiqué vous posez réfléchir vous dites est ce que ce que cette personne a dit est vrai peut être à mais est ce que mon projet peut être amélioré comme cette personne vient de me le dire n'ayez pas peur de l'échec forger votre motivation l'entrepreneuriat quel qu'il soit à des hauts et des bas quel que soit le domaine vous allez avoir des hauts vous allez avoir des bas sachez que l'échec fait partie de l'aventure il y aura forcément des difficultés sur le chemin la création d'entreprise s'apparente à un parcours d'obstacles et seul une forte motivation et une grande confiance en vous en votre concept en votre projet vont vous donner les ressorts nécessaires pour vaincre toutes les tracasseries les difficultés les épreuves l'adversité qui ne manqueront pas de surgir et souvent ça surgit d'ailleurs là où vous ne vous ne les attendez pas donc une motivation à toutes les épreuves est nécessaire c'est comme dans la vie quand il y a un problème vous devez avoir la bonne mentalité donc vous devez savoir rebondir la vie d'un entrepreneur c'est faire face à des problèmes tout le temps et encore plus dans le domaine agricole commencer petit mais rêver grand il faut toujours commencer petit on a fait toute une vidéo sur ce thème là commencer petit mais rêver grand nous vous encourageons à aller revoir cette vidéo là ne commencez pas des grands projets des milliers d'hectares des milliers de bêtes vous n'y arriverez pas il faut commencer petit et progressivement vous agrandir et il faut rêver de grands projets vous devez rêver tellement grand que vos projets doivent vous faire peur le rêve est gratuit rêver rêver grand rêver grand soyez dans l'action et commencer petit c'est le secret soyez décomplexés voyez grand c'est gratuit ne faites pas à vos employés ce que vous n'aimerez pas que votre patron vous fasse c'est vrai aujourd'hui vous êtes patron vous êtes responsable d'exploitation agricole vous avez votre projet agricole vous êtes patron businessman mais au moment de traiter vos employés il faut toujours vous dire si j'étais employé comment j'aurais souhaité qu'on me traite donc dans l'absolu traitez bien votre personnel donnez leur de la valeur là également sur agri tv web on a fait plusieurs vidéos sur la problématique des ressources humaines agricoles donc soyez toujours à l'écoute travailler là où on est le meilleur et s'entourer d'experts vous ne pouvez pas savoir tout faire et même si vous le pouvez vous ne pouvez pas tout faire vous ne devez même pas tout faire donc vous devez choisir des collaborateurs aux compétences variées et aux compétences complémentaires aux vôtres le fait d'embaucher du personnel doit apporter de la valeur dans votre entreprise donc recruter bien au bon moment et sachez que une mauvaise équipe est une des causes principales derrière l'échelle d'une entreprise donc d'une entreprise agricole et travailler à côtoyer des personnes meilleures que vous parce qu'on apprend toujours des meilleurs et comme on le dit vous êtes la synthèse des personnes que vous côtoyez faites vous connaître se faire connaître est nécessaire pour attirer la clientèle pour renouveler sa clientèle pour la rassurer pour lui rappeler qu'on existe pour diffuser les valeurs de son entreprise agricole ses avantages concurrentiels pour expliquer son activité etc etc quand vous êtes connu vous trouvez facilement des associés vous allez trouver facilement des financements vous allez attirer le regard donc vous devez utiliser dans tous les ressorts disponibles pour travailler à faire connaître votre exploitation agricole prenez des risques il faut prendre des risques dans la vie l'entrepreneuriat agricole n'est pas un ensemble tranquille il faut être prêt à faire des choix risqués mais potentiellement gagnant c'est payant de prendre des risques soyez votre comptabilité une exploitation agricole est une entreprise on ne peut pas la gérer à la veuglette donc vous devez avoir une comptabilité précise vous devez avoir des indicateurs de navigation fiables vous devez maîtriser vos charges maîtriser vos dépenses maîtriser vos coûts etc et le poste de comptable c'est un des postes indispensables dans une exploitation agricole nous ne sommes pas des comptables donc il faut travailler à avoir un comptable pas à plein temps mais un comptable qui vous accompagne dans votre activité c'est très important soyez curieux visiter des salons des fois professionnels aller dans les expositions assister à des conférences des colloques des forums et voyager visiter d'autres pays visiter d'autres exploitations agricoles ça ouvre l'esprit ça vous permet de savoir ce qui se fait de nouveau dans votre secteur ou dans un secteur donné soyez curieux vous pouvez aujourd'hui faire l'élevage de porcs mais en allant dans un salon à vicol vous avez d'autres idées vous voyez comment c'est fait et vous vous lancez dans cet élevage là donc il faut vraiment être curieux lequel de ces 11 conseils vous parle le plus et pourquoi merci de nous le dire en commentaire nous vous remercions également de liker partager et commenter cette vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile et qu'elle peut l'être à un autre agripreneur abonnez-vous à notre chaîne youtube agri tv web et ne manquez pas d'activer la clause de notification pour être informé de nos prochaines publications rappelez-vous toujours et toujours que et comment vient d'ailleurs de le voir parmi ces 11 conseils savoir est le point de départ mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence maintenant que vous savez place à l'action et soyez toujours dans l'action abonnez-vous Sous-titrage ST' 501